... Il y a les sports de ballon comme le football qui sont depuis toujours ici au Stade de l'eau. Il y avait du tennis et à la place du tennis, on a mis l'espace de remise en forme. Et donc, on souhaite maintenant développer les différentes infrastructures au niveau de ce Stade de l'eau. Alors, la nouveauté, effectivement, c'est cette piste finlandaise qui est une piste que l'on trouve énormément, je dirais, côté allemand-autrichien. Alors, c'est vrai, on a peut-être copié un peu, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, étant donné qu'au départ, c'est des épines de pin, en fin de compte, alors que nous, on l'a fait avec des copeaux en bois. Mais c'est surtout une piste qui est très souple et qui permet à tout un chacun de courir dans de très bonnes conditions, sans se faire mal aux chevilles, aux articulations. Donc, c'est vraiment une piste pour tout le monde et qui complète un peu ce Stade de l'eau qu'on souhaite maintenant être un parc de loisirs pour tout le monde, vu que, comme je l'ai dit, énormément de monde vient en semaine, mais surtout le week-end, pratiquer un peu d'activité physique ici au Stade de l'eau. Avec cette piste finlandaise, on n'est pas au bout, on va faire un parcours de santé sur le même tracé, donc pas sur la même piste, mais dans la même zone, et les gens pourront, à ce moment-là, alterner entre la piste finlandaise et le parcours de santé. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, pas seulement pour les coureurs. Il a été financé par la ville et mis en œuvre par le service des sports de la ville de Saint-Louis. Donc, c'est une idée de Michel Kapler, qui est le responsable technique du service des sports, qui est quelqu'un qui essaye toujours d'innover, et donc il m'a proposé cette piste finlandaise. Et c'est les employés du service des sports, de la partie technique, qui ont tout mis en œuvre, qui ont creusé, qui ont décaissé, qui ont rempli jusqu'à la finalité du projet. L'accès est libre, le stade de l'eau est ouvert, donc tout comme les terrains de jeu, ou bien cette piste finlandaise, où la partie remise en forme, c'est ouvert au public, je ne dirais pas 24 heures sur 24, parce que quand il fait nuit, on n'éclaire pas, mais c'est ouvert toute la journée, 7 jours sur 7. Elle fait 1300 mètres en tout. Il y a vraiment tout ici pour passer un bon moment, une agréable journée, donc les gens, avec les bons étapes, peuvent venir pique-niquer, jouer avec des enfants. On va peut-être rajouter encore des jeux pour les plus petits par la suite, donc pour vraiment avoir une zone agrémentée ici, au stade de l'eau. Merci. Merci.